Affaire de Dubaï Voici la réponse donnée à Koch Amonchik Cette affaire de Dubaï continue de créer des clans dans le camp des blogueurs et influenceurs. Certains soutiennent que la plupart des influenceurs profitent effectivement de l'argent de l'investissement et de leur travail. Pour d'autres, tout cet argent dont elle bénéficie provient du port-à-porter. C'est dans ce contexte que le blogueur et l'unique a tenu à répondre à Koch Amonchik qui défend la thèse que la plupart des influenceurs bénéficient ou profitent du fruit de leur travail. J'ai dit, dans le fait de Dubaï port-à-porter ou port-à-porter, les frustrés même ont fait de la récupération. Ceux même qui rêvaient ou qui rêvent d'aller à Dubaï puis n'ont pas l'air pour aller là. Ils sont en train de faire de la récupération, c'est-à-dire qu'ils sont en train de déverser leur frustration, leur grêle. Suis ça. J'ai dit, vous parlez là. C'est pas tout le monde qui va à Dubaï pour faire des trucs bizarres. Il y a des gens qui ont l'argent, qui vont en vacances. Il y a des gens qui font des affaires, qui vont pour affaires. Il y a des gens qui vont profiter parce qu'ils ont les moyens. Il y a dit qu'il y a des gens qui vont honnêtement à Dubaï et puis profite parce que c'est une ville paradisiaque. Vous-même, vous êtes en train de parler là. Si on prend un biétus, on vous dit, allez à Dubaï, vous allez courir comme ça. C'est un moyen que vous n'avez pas. On vous a donné l'occasion de déverser votre haine, votre frustration. Mais malgré ça, ça ne va rien changer parce que ceux qui vont honnêtement à Dubaï... non. Coach, c'est toi qui viens de parler comme ça. Non, mais j'ai envie de te dire que franchement, tu as touché le front. Tu as touché le front. Mais, sorti du débat comme ça. Et nous venons nous parler de comment aller à Dubaï. Qu'est-ce qui vaut Dubaï ? On nous parle d'un endroit où aujourd'hui, là, nos soeurs, là, nos influenceuses, là, quand elles vont là-bas, c'est de monnayer leur corps. On te parle d'un endroit sadique, pudique. Et toi, tu viens de nous parler de... C'est parce qu'on n'a pas encore le moyen d'aller à Dubaï. C'est pour ça qu'on parle. Quand on nous a donné la bouche de parler, tout moyen, moyen, vie de luxe, pays de rêve. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Dubaï ? Dubaï, c'est... Dubaï, c'est où ? Dubaï, déjà, pour aller là... On ne fait qu'à l'effort pour aller à Dubaï. Dubaï, c'est quel endroit ? Et puis, on dénonce quelque chose où tous les Africains doivent se mettre ensemble pour essayer de faire comprendre dans nos cercles. Il ne faut pas forcément résumer ta vie à la facilité. Il ne faut pas forcément vouloir aller dans des endroits pour donner ton corps. Mais il faut avoir au moins un minimum de dignité. Tu nous parles d'argent. Tu nous parles de... C'est parce que vous n'avez rien. C'est-à-dire, tout se résume sur l'argent offert. Aucune dignité. Donc, on n'a pas le droit de parler parce que le pays s'appelle Dubaï. On n'a pas le droit de parler parce qu'on est pauvre. Ah ! Donc, le pauvre n'a pas le droit à la parole. Donc, on est pauvre. On manque d'intelligence. Ou bien quand tu n'as pas les moyens de visiter un pays, ça suffit pour que tu te tais sur tout ce qui est débat. Non, mais je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Je vois que tu ne peux pas. Tu ne peux pas avec le débat. Là, là, non. Oui. C'est parce qu'on n'a pas... Si on vous paye un pied dessus. Pour aller à Dubaï, c'est vraiment mieux. Déjà, on est vis-à-vis avec Dubaï. C'est pour ça que les gens vont matin, midi soir. Nos parents sont remplis à Dubaï. On n'est pas là pour généraliser. On n'est pas que tous ceux qui vont là-bas sont dans ce genre de situation. On dit que le truc qui sort, c'est des influenceuses, des personnes de renom. Des gens qui vendent du rêve à certaines de leurs soeurs sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas toutes les filles qui sont dans le jeu. Ce n'est pas toutes les filles qui accrochent ce monde, ce sale monde-là. Parce qu'il y a des filles dignes. Quelque soit ce que tu as, elles s'en foutent de ça. Elles n'ont même pas envie de partir à Dubaï. Elles, quand elles ont l'argent, elles vont dans les Daloa. Elles vont à Gagnoua. Elles ne veulent même pas aller à Dubaï. De quoi on parle ? Que non, c'est parce qu'on va à Dubaï pour faire les affaires. On va à Dubaï pour... De quelle affaire parlons-nous ? Il y a quelle affaire à Dubaï ? Il y a quoi à Dubaï ? Il y a quoi ? Et puis depuis, vous faites les affaires là. Quand vous revenez de Dubaï là, on ne voit pas le profil de ça. On parle d'une situation catastrophe, qui a créé une catastrophe crise. Si tu ne peux pas régler là. Mais t'es toi. Et puis, tu parles avec beaucoup du mépli. Donc, pour toi, le pauvre n'a pas le droit à discuter avec toi. Mais ce sont les pauvres qui se sont mis ensemble. Et puis, ils ont fait de toi ce que tu as aujourd'hui. Donc, par contre, on n'a pas les moyens d'aller à Dubaï. Pour toi, c'est quelque chose de rater. Ta vie est morte. Voilà. Aujourd'hui, on nous a donné bouche aujourd'hui pour parler des gens qui vont à Dubaï. Mais vraiment, le pauvre a tort. N'oubliez pas, quand vous étiez dans la boule, ce sont ces pauvres qui se sont mis derrière vous et vous ont élevé. Ils vous ont donné le titre que vous avez aujourd'hui. Donc, ne parlez pas aux gens avec beaucoup de mépris. Ce n'est pas parce que vous avez des comptes en banque aujourd'hui, de l'argent en banque aujourd'hui, que vous allez vous mépriser ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que vous. Ce n'est pas parce que vous pouvez tout vous acheter que vous allez venir parler comme ça. Moi, je suis désolé. On parle d'un sujet capital. Si tu n'as rien à dire dedans, laisse tomber.